Ce qui m'a donné envie de devenir interprète en langue des signes et de partager mes connaissances, en tout premier, la langue des signes, elle est venue à moi petite, ça a été une passion, j'ai découvert l'histoire des personnes sourdes, qui est plutôt assez dure, ce qui m'a donné envie d'apprendre la langue des signes, et en apprenant la langue des signes, en allant en association. Ensuite, j'ai voulu faire des études en langue des signes, et en faisant des études en langue des signes, je me suis rendue compte qu'il manquait d'interprète sur le terrain. Donc j'ai fait l'école d'interprète, et ensuite j'ai travaillé comme interprète scolaire auprès des enfants sourds. Et c'est après, en devenant maman, que là, je me suis intéressée au bébé signe, donc le fait de communiquer avec des mots isolés avec les bébés, et de pouvoir le transmettre au maximum de parents. Alors, l'intérêt de communiquer au travers des signes, ça permet au bébé qui ne parle pas encore, on va commencer à avoir un enfant qui va commencer à parler vers 12 mois, des fois un peu plus tard, les premiers mots apparaissent à ce moment-là. Et en fait, avec les signes, on s'est rendu compte qu'à partir de 8 mois, les enfants étaient capables de communiquer avec leurs petites mains, au travers de gestes. Donc ils gagnent de précieux mois. Même quand ils vont développer la langue, le langage oral, ils vont pouvoir continuer à signer des mots qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne disent pas bien, ou qu'ils n'arrivent pas encore à prononcer. Donc ça permet de favoriser la communication. L'enfant, lui, il se fait comprendre dès tout petit, il peut exprimer tous ses besoins, tout ce qu'il va le mettre dans un état hyper intense, et donc ça vient apaiser son besoin, de pouvoir dire qu'il vient d'avoir peur. Le parent vient l'aider à réguler cette émotion, vient l'apaiser. S'il a faim, s'il veut de l'eau ou un gâteau, il va pouvoir signer ses besoins au lieu de faire quoi ? D'utiliser sa seule alarme quand il ne peut pas parler, qui est finalement de se mettre à crier et à pleurer, et donc dans un état de frustration assez intense. Donc ça vient moduler finalement l'état du bébé, donner confiance aux parents qui comprennent mieux son enfant, et ça vient apaiser tout le monde. Alors ce qui m'a motivée pour cette imagier, c'était de créer un imagier avec tous les objets du quotidien, bien dessiné, avec des couleurs, quelque chose qui donne envie, qui fait pétiller les yeux de l'enfant, et qui donne du plaisir aussi aux parents, pour créer un outil de partage, où on va venir pointer les objets du quotidien, ou les émotions, venir les dire à l'oral, mais également venir pouvoir les signer. Donc en tout temps bas, on retrouve les signes de la langue des signes, on peut l'utiliser en simple imagier, et venir aussi l'utiliser en dictionnaire, pour un enfant sourd, ou tout simplement un petit livre, qu'on va utiliser aussi dans le cadre du bébé signe. Donc c'est vraiment, ça s'adresse à plein de parents, et l'objectif c'est vraiment de passer du temps, de créer du lien au travers de cette imagier, où on communique avec son enfant, où on lui montre, on lui fait découvrir le monde, et c'est un moment de partage. Alors pour mettre en place les signes dans le quotidien, l'imagier se font à merveille, parce qu'on a tous un imagier en tant que parents, c'est le premier livre des bébés, et on va pouvoir mettre en place un petit rituel, tous les soirs, on montre de nouvelles choses dans le livre, on découvre de nouveaux noms, de nouveaux signes également. On peut utiliser les signes pour les enfants, il n'y a pas d'âge limite finalement, parce que le tout petit enfant, on va lui apprendre les besoins, en utilisant la langue des signes, mais plus il va grandir, plus on va travailler les émotions. Les émotions, tous les enfants en ont besoin. On se rend compte que quand un enfant est en une émotion très intense, il n'arrive pas à communiquer, à utiliser la langue orale. Les signes s'y prêtent beaucoup mieux. Donc ça vient déverrouiller des tas de situations, où des enfants dans des crises intenses de colère, de tristesse ou de frustration, vont pouvoir venir signer frustration, vont pouvoir venir signer colère, même à 7, 8 ans. Et ça vient aider, notamment au niveau des émotions, l'apprentissage, le non des émotions, de venir travailler tout ce pan, toutes ces choses qu'on ne connaît pas très bien en tant qu'enfant, et même en tant qu'adulte nous, et de pouvoir mieux vivre avec nos émotions. Et pour se lancer en tant que parent, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. On peut commencer avec 2, 3 signes. Le but, ce n'est pas d'avoir une charge mentale trop énorme. On le sait, les parents sont fatigués. Ils ont besoin de pouvoir dormir, se reposer, passer du temps qualitatif avec les enfants, et s'alimenter. Et donc, on peut simplement faire 2, 3 signes. Il n'y a pas besoin de se mettre une pression énorme. Et si on n'a pas le temps, ce n'est pas grave, on ne fait pas de bébé signe, ce n'est pas un souci. Le but, c'est vraiment de venir s'écouter en tant que parent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada